Bernard Menet est le troisième enfant de Jean Menet, agent des PTT à Agnières-sur-Seine et de Germaine Plettner, secrétaire de mairie puis femme au foyer. Son grand-père Jean était également postier à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère en Bretagne. Il a trois frères qui seront ingénieurs d'entreprise. Il passe son enfance à la Gareine-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Timide, il se trouve en faisant du théâtre amateur. Après des études secondaires à Saint-Croix-de-Neuilly, il obtient son baccalauréat en 1960 puis entre en classe prépa au lycée Charlemagne, passe son certificat MGP, mathématiques générales et physiques, en 1963 et est admis à l'école normale supérieure de l'enseignement technique en 1964. Ne se voyant pas enseigné pendant dix ans, il ne l'intègre pas et résilie son sursis d'études pour effectuer son service militaire comme élève, officier de réserve affecté au 5e et 6e régiment du génie. De 1960 à 1969, il devient moniteur puis directeur de colonies de vacances. De retour de son service militaire, il devient instituteur puis professeur de mathématiques, de physique et de chimie dans le secondaire de 1966 à 1970, tout en suivant des cours de théâtre. Mais c'est le cinéma, le théâtre, les studios d'enregistrement et la télévision qu'il préfère. Il consacre sa vie à ses domaines à partir de 1969, parallèlement à de nombreux seconds rôles dans des comédies populaires des années 1970 et 1980. Il est un des piliers du théâtre de boulevard à la française. En 1970, il fonde avec un camarade Jean-Pierre Fontaine la compagnie Seganarelle spécialisée dans les auteurs classiques pour les lycées et les collèges, qu'il dirige de 1970 à 1972. Il débute au cinéma dans « Du côté d'Orouette » de Jacques Rosier qui lui permet de rencontrer de grands réalisateurs dont François Truffaut qui l'engage dans « La nuit américaine ». Acteur fictiche de Pascal Thomas et de Jacques Rosier. Il est l'un des personnages centraux de Chaux-Lapins, celle qu'on n'a pas eu ou bien encore mène océan. À la fin des années 1970, il tourne dans diverses comédies aux côtés de Jean Lefèvre, Michel Serrault et même Christopher Lee dans « Dracula père et fils ». En 1980, Louis de Funès lui offre le rôle de « La flèche dans l'avare ». En 1982, sort sur les écrans son unique film en tant que réalisateur et scénariste, « Les petites têtes ». En 1984, il obtient un grand succès avec sa chanson « Des cales et jolies poupées ». Numéro 1 au top 50 avec un million de disques vendus. De 1988 à 1991, il est la vedette de la série télévisée « Vivement lundi » sur TF1. En 1991, il entre à la comédie française mais en démissionne rapidement face à l'accueil de certains sociétaires, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière de comédien de théâtre. Élu administrateur de la DAMI, Société de répartition des droits des artistes et interprètes. En janvier 2003, il entre, en décembre 2003, au comité de suivi sur le problème des intermittents à l'Assemblée nationale. Il interprète le père de Vincent Macaigne dans Tonnerre, un film de Guillaume Braque, sorti en 2014. Depuis octobre 2014, il participe à la tournée des Éternels du Rire qui se produira dans toute la France jusqu'à la mi-décembre.